Camarades, bravo d'être présents, de nouveau. On est là, on est fait, on est là, on lâche rien. Parce qu'on sait que ce qui se prépare, ce ne sont pas des matins qui chantent, mais avec Macron, ce sont des journées entières qui pleurent. Il n'arrête pas de nous assombrir le paysage. Après la guerre du Covid, c'est la guerre en Ukraine, et c'est le même discours, le même narratif. Alors bien sûr, comme le disait le philosophe Ricoeur, la souffrance oblige, bien évidemment, mais il y a beaucoup de larmes de crocodile. Et comme notre ami Bossuet nous l'a enseigné, Dieu rit de ceux qui pleurent les conséquences, les causes qu'ils ont engendrées. Et c'est bien toute la noblesse de notre combat, car les patriotes, depuis 5 ans, nous n'avons cessé de demander la sortie de la France, de l'OTAN et de l'Union Européenne, de convoyeurs de guerre, de troubles. Et il faut continuer à l'assemblement, élection ou pas élection, avant, pendant, après. Mais, évidemment, nous sommes assez seuls sur ce terrain. Et comme vous le savez, Florian a été empêché de se présenter à la présidentielle. Mais malgré tout, nous trouverons des moyens, nous trouverons des moyens de nous faire entendre, y compris pendant la campagne. Nous serons inventifs et créatifs, comptez sur nous pour nous faire entendre. Malgré tout, car Macron, qui aime les déguisements, a mis sa casquette de chantier, le casque de chantier, vous voyez. Et c'est vraiment le chef de chantier de cette construction éternelle de l'Union Européenne, qui, comme le vautour tournoie autour du charnier, eh bien, dès qu'il y a effectivement péril en la demeure, ça profite à l'Union Européenne, qui, à travers ses troubles, se renforce sans cesse. En temps normal, l'Union Européenne n'existe quasiment pas, seulement pour nous primer sur le plan des libertés. Mais dès qu'il y a des problèmes, le coronavirus, l'Ukraine, eh bien, ils sont présents pour renforcer sans cesse quoi ? Eh bien, ce sont des européistes mondialistes. Et c'est ça, le problème. C'est que l'Union Européenne, c'est le cheval de Troie du mondialisme pour l'Europe. Et on le voit bien avec la crise ukrainienne aujourd'hui, et la guerre en Ukraine. Ils attissent les braises. Macron ne cesse d'attiser les braises sur, effectivement, ce conflit, tout en faisant croire qu'il ne cesse de négocier. Mais il ne négocie rien du tout. Rien du tout. C'est une vraie catastrophe, et c'est un malaise qui s'empare de nous au quotidien. On n'en peut plus de ce point de vue-là. C'est toute souffrance au quotidien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça se fait ça. C'est-à-dire, ça me gavre dès le matin, quand j'entends les informations, et ça me gavre quand j'entends leurs déclarations. Ils sont tellement à côté de la vérité, ils sont tellement loin de la vérité, et ils continuent tellement à l'assemblement de sortir le même agenda mondialiste. Ils marquent des points sans cesse. Nous reculons, ils avancent au gré des crises. C'est une horreur de ce point de vue-là. C'est un véritable cauchemar. C'est un cauchemar. Alors, face à ce cauchemar, il n'y a pas de choix, il faut que nous restions mobilisés, donc nous serrions les coudes. Il faut que nous soyons des authentiques patriotes, des authentiques résistants, et il faut que nous rendissions bien haut, et bien clair, et bien fort, nos fondamentaux. Et nos fondamentaux, c'est vraiment contre les causants de guerre, sortir de l'OTAN, sortir du Frexit, c'est de créer le Frexit, et sortir de l'Union Européenne. Ce sont des mobilisations et des idées qui sont fondamentales et que nous devons porter, et porter toujours. Regardez le Covid, par exemple. Il revient. On l'a sorti par la porte, il revient par la tête. Vous avez vu la déferlante ? En Allemagne, en Chine, etc. Ça revient. On n'a pas fini. On doit rester mobilisés. On doit rester éveillés. Et je compte sur vous pour cela. Bravo à vous, bravo à la résistance. Continuons. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Résistance ! Résistance ! Vérité ! Vérité ! Unité ! Mesdames et Messieurs, ils essayent de nous endormir avec des écrans de fumée perpétuels pour faire oublier que tous les résultats calamiteux en termes de santé publique, en termes économiques, en termes de liberté publique, leur bilan est absolument honteux et nous sommes là pour le dire, même si ça ne leur plaît pas. Et nous sommes aussi là pour dire que, en tant que peuple français, nous avons un devoir, ce devoir est de défendre la liberté pour nous et la liberté du peuple français et restera un exemple et doit être un exemple pour les autres peuples. C'est pourquoi nous le disons, liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté !